10 ans, 10 ans déjà, 10 ans déjà, 10 ans déjà, 10 ans déjà, 10 ans, 10 ans ! Ce week-end à Grand Caze, on fait la dixième édition de la fête de la mer. Donc ça se déroule du samedi 10h au dimanche environ à jusqu'à 18h. Et donc on fête la mer grâce à plein plein d'activités nautiques. Beaucoup d'opérateurs qui nous suivent maintenant depuis pas mal d'années et aussi quelques nouveautés. Donc en nouveauté, on a eu le Bodyboard électrique, donc Caribbean Bodyboard. C'est une activité qui a énormément plu. Ils ont été avec nous le samedi. Et ensuite, on a également l'école de voile de Friars Bay qui est un nouvel opérateur pour nous, qui a démarré il n'y a pas très longtemps en fait. Donc il a pu nous proposer du paddle, du kayak, de l'Optimiste, du laser, de l'Open Bic. Et on le remercie beaucoup parce qu'il s'est vraiment investi pour nous faire une belle fête. Ensuite, on a eu du jet ski avec notre fidèle partenaire Kevin de Jet Paradise. Et cette année aussi, on a eu un nouveau jet extrême qui est venu aussi nous faire de la banane tractée. Nous avons encore eu un petit nouveau. C'est Quentin qui fait du Wakeboard à Grand Caze, qui est venu le dimanche pour le plaisir des petits et grands. Et surtout des grands. Et ensuite, nos fidèles partenaires, la Rawak, qui sont là avec nous pour tous nos événements, qui cartonnent comme d'habitude. Des catamarans de Dream Nod Charter et de Moorings, qui travaillent avec nous sur plein d'événements, de projets. Donc voilà. Et on a eu un donut. Donc merci JC à la Marina Royal qui nous met à disposition ce petit bateau pour faire des tours aux rochers créoles pendant la fête de la mer. Et on a également Sam. Donc Sam qui nous a fait du speedboat pour ce week-end. Le club de plongée Blue Odyssey Diving qui nous a servi à faire les rotations entre les catamarans et le ponton. Écoutez-moi, je m'occupe des embarquements pour la Rawak, le Sea World, etc. Et je fais aussi les inscriptions. Je navigue un peu à droite à gauche en fait. Je suis arrivée sur l'île il y a deux mois. Je ne connais pas grand monde. Donc j'aime bien tout ce qui concerne la mer. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de rencontrer du monde et de faire du bénévolat, d'aider une association. Il faut les emmener dès qu'ils sont plus jeunes, dès qu'ils sont petits, en âge scolaire, pour leur faire passer la passion qu'on a tous de notre métier. Et comme c'est un métier un peu particulier, parce que justement, s'il n'y a pas de passion, ça ne fonctionne pas. On peut former des jeunes en apprentissage, mais s'ils ne sont jamais montés sur un bateau, on n'arrive à rien. Donc voilà, cette fête de la mer, c'est très important. J'ai fait la goélette, le paddle, et puis j'ai fait d'autres activités. Franchement, je trouve que ce sont des expériences à ne pas rater et à en profiter. En fait, c'était super, parce que vu que les enfants ont leur choix, ils peuvent conduire comme ils veulent, conduire vite ou pas vite, mais au moins, on sait qu'il y a toujours des règles. Par exemple, au niveau de la réserve naturelle, on ne peut pas aller vite. Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Le Martinique Beauchot souhaite un très bon anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Et donc, cette année, on a eu l'honneur de pouvoir travailler avec Rodney du bateau pirate. Donc, je montre un bateau de pirate, parce qu'il y a tous les gens qui sont aujourd'hui ici, ils sont volontaires, et j'ai trouvé un peu les caractères très spéciales. Donc, nous, on s'appelle maintenant les pirates de Saint-Martin, et je montre aux gens déjà la technique et la base d'un bateau à cette taille. De le voir une fois avec les propres yeux de proches, parce que sûrement, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu de loin. Mais comme je dis, c'est très impressionnant de voir déjà la manœuvre et un bateau à cette taille. Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Happy Anniversary, fête à la mer ! Dauphin souhaite un joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Aujourd'hui, on propose quelque chose d'unique qu'il n'y a pas sur Saint-Martin. C'est des bodyboards électriques, c'est complètement écologique, donc ça ne craint pas pour la nature. Et voilà, c'est pour découvrir la mer différemment. C'est fun qu'ils se sont éclatés, parce qu'elle présente l'avantage. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre la tête sous l'eau. Donc contrairement au Seabop, on est sur l'eau. Donc on a les mêmes sensations, mais sans avoir les incidents de la plongée. Alors, The Nuss Dream, c'est donc une location de bateau avec un barbecue ou un bol à boisson, qui se loue à la journée ou à la demi-journée, et on se promène partout dans le lagon, côté français, côté hollandais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! avec les UCEP de 110 grandes de quartier d'Orléans, et avec le lycée professionnel de Marigaud, qui ont fait venir leurs enfants en bus. Nous avons des sections au lycée maintenance nautique, et donc c'était l'opportunité de participer à la fête de la mer, pour que nos élèves aient une ouverture sur la mer, voient un petit peu tout ce qui est possible de faire au niveau du nautisme sur Saint-Martin, et leur donner le goût de la mer. On fait beaucoup d'activités ce matin, on a des élèves qui sont partis sur l'Arawak, sur le catamaran de course, donc ils ont adoré, parce que le bateau va très très vite, ils ont fait du bateau rapide, du offshore, et également paddle, kayak, ils ont fait des petites activités de voile aussi des rivers, et ils ont fait également du body à moteur, enfin voilà, de la bouée également, enfin ils ont participé quasiment à toutes les activités. puisque la formation de nos élèves, c'est la maintenance nautique, des bacs pro maintenance nautique, et donc l'ouverture à la mer est indispensable, et qu'ils se rendent compte de tous les débouchés possibles, déjà juste d'un côté ludique, de voir ce qui est possible de faire au niveau de l'eau, parce que les gens ne sont pas forcément tournés vers la mer, et là c'est l'opportunité de voir également les débouchés pour eux, après leur formation. Alors comme chaque année, c'est le jet ski, et puis la bouée tractée, donc c'est pour faire tester, et faire découvrir à ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire, et puis qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens, de pouvoir découvrir l'activité. Je reviens chaque année, ce que je trouve important de pouvoir faire découvrir, comme je disais tout à l'heure, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est des activités nautiques, surtout motorisées, ça coûte assez cher, là c'est l'occasion pour des petits qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 50 euros dans une excursion de jet ski, de pouvoir découvrir l'activité, de savoir ce que c'est, et c'est important pour eux, parce qu'ils le voient à chaque fois du bord de mer, et ils n'ont pas l'habitude d'y goûter, donc là c'est une bonne opportunité de pouvoir faire découvrir à ces enfants, surtout les enfants, même s'il y a des adultes aussi, surtout que les enfants puissent découvrir ce sport-là, ils sont sur une île où tout se passe autour de l'eau, c'est important qu'ils puissent avoir accès à ces activités qu'ils voient au quotidien. Alors cette année, on est venu avec les deux goélettes du Collège Mont-des-Accords, donc on tourne avec des élèves de petits effectifs, huit élèves, et ce matin c'était principalement des scolaires, donc de Sandiguan et de quartier d'Orléans, si je ne m'abuse, après on a eu un groupe du lycée, et cet après-midi on a du tout venant, des enfants comme des parents. Je pense que c'est mon cinquième, que nous avons attendu avec un bateau, avec Arawak. Nous faisons des déchartiers de l'autre côté, et nous offrons aussi des déchartiers de déchartiers, donc nous voulons les gens d'expérimenter le bateau, d'y aller pour une courte rapide, et j'espère qu'ils puissent faire des réservations pour des déchartiers de déchartiers avec nous. Alors cet événement est très important pour nous, sur deux points et sur deux axes. Premièrement pour la sensibilisation à la population générale, mais aussi pour le focus sur les enfants, et informer les enfants sur l'importance de la mer, et aussi les activités touristiques qui peuvent être liées à la mer. Et c'est vrai qu'avant ça s'appelait la fête du nautisme, et ça s'était organisé sur le front de mer, donc le concept est un peu différent, et c'est vrai qu'aujourd'hui être sur une plage, ouverte, la restauration, en plus grand case. ... Joyeux anniversaire de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! La pêche au canard souhaite bon anniversaire à la fête de la mer ! SXM Limonade souhaite un joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Dennis Dream souhaite un joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Caribbean Bodyboard souhaite un joyeux anniversaire de 10 ans à la fête de la mer ! L'Office du touriste de Saint-Martin souhaite un joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Powerboat Adventures souhaite un très bon anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! En fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec le bateau, donc on est sur un bateau rapide, et on fait ce qu'on pourrait appeler des petits baptêmes offshore, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller se balader un petit peu dans la baie de Grand Caz autour, prendre un petit peu de vitesse, quelques virages aérés, un petit peu de fun ! Ensuite, on passe derrière le Rocher Créole, où il y a un petit peu de vagues, on va s'amuser un petit peu à se balader dans les vagues, on va jusqu'à ce qu'on puisse apercevoir Tintamar, et puis on revient tranquillement jusqu'ici, donc c'est une petite balade de 20 minutes ! Ma société s'appelle Powerboat Adventures, je suis basé côté hollandais, donc le bateau est à Colbay, et puis on fait des pick-ups un petit peu partout où c'est possible, autour de l'île, surtout évidemment côté hollandais, et donc on propose des journées en mer, avec équipage évidemment, autour de Saint-Martin, d'Anguilla ou Saint-Bard, donc en groupe, voilà, on passe des journées, on passe sur les meilleurs endroits, sur les plus beaux endroits, on fait de la plongée, on peut sauter depuis les falaises, plein de choses comme ça, voilà ! En fait, moi c'est ma deuxième participation, j'ai fait l'année dernière simplement comme bénévole, et cette année où j'ai engagé la société avec le bateau, et en fait je trouve ça vraiment sympa, surtout hier samedi, on avait les scolaires le matin, et c'était vraiment sympa, parce que du coup, c'est les enfants qui forcément, la plupart des enfants qu'on a eu, n'étaient jamais montés sur un bateau, n'avaient jamais fait ça, ne connaissent pas vraiment les activités liées à la mer, or il se trouve que c'est quand même la principale activité de l'île, tout ce qui est lié au nautisme, et donc le fait de pouvoir faire découvrir ça aux enfants, etc., c'était vraiment sympa, et puis même aux gens de Saint-Martin, puis pour moi, de pouvoir s'impliquer un petit peu dans la vie locale, c'est vraiment chouette, et ça fait plaisir quoi. Obligeux de venir pour la fête de la mer, c'est devenu une institution maintenant, pour un grand casien, c'est normal de venir montrer qu'on est là, j'adore voir tous ces petits-enfants, tout le monde s'amuser, c'est magnifique, et puis il faut bien qu'on ait des événements comme ça, pour refaire démarrer l'île, et que les locaux aussi puissent s'amuser, normal. Content, parce qu'on a l'impression que c'est une réunion annuelle, de toutes les personnes qui essaient de rendre active l'activité nautique sur l'île, donc non, non, ça fait un vrai plaisir de revoir tout le monde, donc non, top, vraiment content. Donc une certaine habitude, je pense qu'une bonne habitude. Ouais, ça se pérennise, je pense que oui, ça se pérennise. Pourquoi ? Parce que, fatalement, c'est une activité qui plaît à beaucoup de gens ici, je veux dire, c'est faire découvrir des activités nautiques à tout le monde, c'est le premier point. Il y a eu beaucoup de facteurs aussi, externes, fatalement, avec Erma, qui ont fait un peu ralentir tout ça, mais dans l'ensemble, je pense que ça va devenir de plus en plus gros, je pense que la collectivité y croit en ces projets, donc, et on voit bien, on voit bien autour de nous, les élèves, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde profite de ces activités-là, et puis tout le monde joue le jeu, c'est surtout, d'accord, les professionnels et les bénévoles de Métimer, ils font un boulot incroyable, donc non, non, vraiment, ça se garde, ça se garde ça. De soutenir Métimer, dans toutes les actions qu'il peut faire à destination des enfants, on a donc des financements qui viennent du commissariat général à l'égalité des territoires, c'est la politique de la ville, et c'est normal que l'État participe, pour les enfants qui n'ont pas connu ces activités, notamment ceux qui viennent des deux quartiers prioritaires de Saint-Martin. Happy birthday fête de la mer ! Tropical Bot souhaite un joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Joyeux anniversaire à la fête de la mer ! Bonjour l'anniversaire de la mer !